Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des qualités des victimes qui ont attiré le prédateur pervers narcissique ou un autre manipulateur prédateur. Et donc je veux parler de ces qualités car c'est souvent les défauts des victimes qu'on met en évidence par rapport à cette question de l'emprise et de la destruction qu'opère le pervers narcissique sur la victime. Mais c'est important de voir aussi quelles sont les qualités quand on a été victime. En effet, il est important de se re-narcissiser, c'est de reconnaître son identité, ses valeurs, ses besoins et donc ça commence par reconnaître ses qualités. Et si on observe finalement la relation du pervers narcissique avec sa proie, on observe que les victimes sont dès le départ dans la relation très soucieuse de ce que ressent, de ce que vit le pervers narcissique, contrairement à lui qui est complètement égocentré. Et là, il y a vraiment un élément très important dans les caractéristiques des victimes, c'est que souvent ce sont des personnes très soucieuses du bien-être de l'autre, soucieuses de l'intérêt commun et qui veillent à identifier ce que ressent l'autre, contrairement au pervers narcissique qui ne se préoccupe pas du tout de ce que ressent et de ce dont l'autre a besoin. Et donc, cette capacité d'empathie est très importante et c'est ça que justement le pervers narcissique va utiliser. Donc, être en empathie avec l'autre, c'est vraiment une qualité de la victime, se relier à ce que la personne ressent et à ce que l'autre ressent pour être en lien. La victime a souvent cette capacité à être en lien pour créer une relation d'entente, d'harmonie, de bienveillance et d'ailleurs, elle n'imagine pas que ça puisse être autrement. C'est sa personnalité qui favorise ce type d'approche de l'autre et elle n'imagine pas qu'il puisse y avoir des individus qui sont juste à l'opposer de cela. Et c'est bien le cas du pervers narcissique qui est égocentré et donc qui n'a pas cette capacité à se relier à l'autre, à être en empathie avec le ressenti, les besoins de l'autre, mais qui au contraire n'est préoccupé que par ses propres intérêts, surtout son désir de pouvoir qui est sans limite. Et cela se fait à travers la relation d'emprise, par la prédation, l'exploitation des ressources de l'autre. Et justement, les qualités des victimes, ce sont les ressources dont le pervers narcissique veut se nourrir pour remplir son vide intérieur. Et donc, parmi les qualités des victimes, on peut reconnaître cette capacité à prendre soin, prendre soin de l'autre, à veiller sur l'autre et à essayer de comprendre ce qu'il ressent, ce dont il a besoin. Il y a vraiment un réel intérêt pour l'autre et cela passe par justement cette entraide, ce dialogue que le pervers narcissique ne connaît pas. S'il propose à certains moments de se rendre indispensable, c'est pour finalement attirer l'autre dans ses filets et non par désir véritable d'aider. Et donc, la victime, elle, est dans un désir véritable d'aider, elle désire une relation de réciprocité, une relation d'entraide, parce qu'elle est soucieuse de l'intérêt commun, elle est soucieuse du groupe, de la famille et plus que d'elle-même. Et donc, ça, c'est vraiment une caractéristique qu'on peut retrouver souvent chez les victimes. C'est ce désir de faire plaisir et ce plaisir de faire plaisir, donc d'être dans une relation de lien, d'harmonie, de bienveillance. Mais malheureusement, on pourrait dire que la victime est trop dans l'autre et que le pervers narcissique, lui, est trop dans lui-même, dans son égo, dans son désir de pouvoir. Et la rencontre de ces deux trop qui sont complètement à l'opposé, on va dire, c'est ça qui crée vraiment la relation destructrice, puisque le pervers narcissique va transformer ses qualités de la victime, qui sont au départ vraiment positives, en occasion finalement d'exploiter et de détruire sa proie. Par exemple, il va se poser en victime, raconter ses malheurs pour susciter l'empathie de la proie et donc l'amener à être dans le soin pour lui. Mais ce soin, finalement, va être utilisé à son avantage et il n'y aura pas de réciprocité. Donc finalement, là, ça devient quelque chose de destructeur. Par exemple, il va se rendre indispensable, mais finalement, c'est pour amener l'autre à se sacrifier pour lui, en faisant croire qu'il se sacrifie pour la victime, alors qu'en réalité, non, c'est une stratégie pour mettre l'autre sous emprise. Et donc, ça, c'est très important de voir que le pervers narcissique va observer les qualités de sa proie, va observer son comportement, ses besoins profonds, ses émotions. Et à travers cette observation, il va finalement adopter une stratégie d'emprise qui vise à utiliser les qualités de la proie à son avantage. Et donc, ça, c'est là qu'on observe alors un déséquilibre qui s'installe et qui favorise une relation dominant-dominée où le pervers narcissique va dominer sa proie pour pouvoir l'exploiter, exploiter ses ressources et détruire son identité de manière à remplir son vide intérieur et ensuite pouvoir jeter celle-ci lorsqu'elle n'a plus d'utilité pour lui. Donc, c'est un comportement vraiment machiavélique qui est présent dès le départ de la relation avec une certaine froideur, une certaine indifférence larvée, même s'il y a de la séduction. Cette séduction n'est pas une séduction amoureuse, c'est une séduction narcissique, c'est-à-dire une séduction qui vise à attirer l'autre dans ses filets. Et donc, la victime peut confondre cela avec une séduction amoureuse et se laisser piéger dans cette séduction qui n'a rien de sentimentale, mais tout au contraire, qui a une dimension machiavélique. Donc, là, toutes ces qualités vont devenir des défauts parce qu'elle n'est pas assez centrée, contrairement au pervers narcissique, elle n'est pas assez centrée sur elle-même. Donc, là, du coup, c'est là que cela pose problème, elle ne repère pas, elle n'a pas le recul pour observer la stratégie de manipulation puisqu'elle est trop centrée sur l'autre. Et donc, il est important de repérer justement en soi si, avec ces qualités, il y a une tendance à s'oublier. Et donc, ça, c'est très important de pouvoir retrouver un équilibre. Et dans les solutions que je propose, eh bien, justement, c'est de réorienter au fond toutes les qualités qu'on peut manifester vis-à-vis d'autrui, eh bien, que la victime réoriente ces qualités vers elle-même, vers son enfant intérieur, cette part de soi qui est liée aux émotions, aux besoins, aux désirs profonds, aux rêves, eh bien, l'enfant intérieur, c'est cette partie de soi dont la victime peut prendre soin et donc prendre en considération ces émotions qui évoquent les besoins frustrés. Et à travers cette prise en considération des besoins de l'enfant intérieur, elle peut alors apprendre à prendre soin d'elle tout autant qu'elle peut prendre soin des autres. Donc, il s'agit de rééquilibrer l'attention pour soi et l'attention pour les besoins des autres. Et donc, c'est également avoir autant d'empathie pour sa souffrance, pour ses besoins frustrés, pour ses émotions, que pour les émotions de l'autre, pour les besoins de l'autre. Cette empathie pour soi, elle va de pair avec la compassion, c'est-à-dire souhaiter le meilleur pour soi et souvent la victime souhaite le meilleur pour l'autre mais oublie finalement qu'est-ce qui est le meilleur pour elle-même, qu'est-ce qui est bon pour elle. Et sans cette prise en considération de ce qui est bon pour soi, eh bien, on s'épuise et on entre alors dans ce que Eric Berne et Cartman ont décrit comme le triangle infernal, c'est-à-dire le triangle bourreau, sauveur, victime, puisque sans prendre en considération son enfant intérieur, ses besoins, ses émotions, elle entre dans le rôle de sauveur. Alors, le rôle de sauveur, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement être attentif à ce que l'on croit être le besoin de l'autre, même si l'autre n'a rien demandé. Et c'est cela que le pervers narcissique va utiliser, c'est finalement faire des demandes indirectes pour susciter cette attitude de sauveur chez la victime. Et donc ça, c'est très important pour ne pas entrer dans ce triangle infernal, de bien rester centré sur l'enfant intérieur, sur ses émotions, sur ses besoins, et ne pas anticiper les besoins de l'autre, la demande qui n'existe pas. S'il n'y a pas de demande, eh bien, il n'y a pas de nécessité d'agir. Donc, prendre soin de ses besoins, c'est justement une façon de ne pas entrer dans le rôle de sauveur. Et donc, si la demande n'est pas claire, ce qui est bien le cas quand il y a une relation avec un pervers narcissique, ce sont des demandes indirectes, des demandes confuses, floues, eh bien, il n'est pas nécessaire d'aider. C'est aussi important de se dire que, eh bien, on n'est pas nécessairement la personne adéquate pour aider. Et donc, c'est de beaucoup plus être attentif à son intériorité, à cette part de soi qui attend. Très souvent, il y a des blessures de l'enfance, eh bien, cet enfant blessé en soi, il attend toujours l'amour, la reconnaissance, la sécurité, le respect, peut-être ce qui est juste pour lui, qu'on prenne en considération ce qui est juste pour lui. Eh bien, c'est important que la victime prenne en considération tous ses besoins qui, parfois, ont été frustrés de façon plus ou moins importante dans l'enfance et d'être à l'écoute de ses besoins pour pouvoir les satisfaire. Si maintenant, elle est déjà dans une relation d'emprise, là, c'est très important que la victime puisse sortir du déni et se dire que, eh bien, sa façon de fonctionner, ses qualités, eh bien, elles ne sont pas présentes chez tout le monde et qu'il ne s'agit pas de projeter sur les autres ce que l'on est soi-même, puisque les autres ne fonctionnent pas nécessairement comme soi, et donc de sortir du déni, ce déni qui fait qu'elle a du mal à admettre que, eh bien, si elle, elle a le souci de l'autre, de l'intérêt pour l'autre, il y a des individus qui n'ont aucun intérêt pour l'autre, qui ont juste de l'intérêt pour leurs propres intérêts. Et donc, ça, c'est important de ne plus douter de soi, de ses perceptions, parce qu'il y a des individus qui fonctionnent tout à fait à l'opposé d'elles-mêmes et qui peuvent vraiment lui nuire. Et ça, c'est difficile pour elle de l'envisager, mais pourtant, c'est bien nécessaire pour sortir du déni et donc sortir de l'emprise. C'est important aussi de ne pas entrer dans la culpabilité, si elle se rend compte qu'elle a affaire à quelqu'un qui ne veut pas nécessairement son bien, eh bien, c'est de ne pas se sentir coupable de cela, ça ne veut pas dire qu'elle a nécessairement fait quelque chose de mal, qu'elle a mal fait, qu'elle a fait des erreurs, ou en tout cas pas nécessairement à ce moment-là. Et donc, de percevoir que si l'autre lui renvoie une image négative d'elle-même, si l'autre lui renvoie qu'elle est coupable, eh bien, c'est peut-être une stratégie de manipulation parce qu'elle désire bien faire, parce qu'elle est soucieuse du bien commun et qu'elle ne désire pas entrer nécessairement en conflit avec l'autre. Mais c'est parfois nécessaire d'entrer en conflit pour poser ses limites. Et là, on vient à un autre point, c'est la nécessité de poser ses limites. Si on veut se respecter, si on veut sentir sa place dans le monde, eh bien, c'est de sentir ses limites. Et il n'y a rien d'égocentrique là-dedans, c'est vraiment une question de survie, de prendre considération de ses besoins, de ses limites, et donc de pouvoir les exprimer. Dire non, c'est pouvoir respecter ses limites. Et donc, ce non n'est pas toujours facile pour les victimes qui ont tendance à s'oublier ou en tout cas à prendre plus en considération les besoins de l'autre par rapport à leurs propres besoins. C'est donc important d'écouter ses besoins pour aller mieux, pour avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir prendre distance et sortir de l'emprise. Si on se laisse affamer en ayant une relation avec un pervers narcissique ou un autre manipulateur, eh bien, on perd de plus en plus sa substance vitale, son énergie vitale. Et sans cette énergie vitale, on n'a plus la capacité de penser même et d'avoir le recul nécessaire pour poser ses limites, prendre soin de soi et donc sortir de l'emprise qui, évidemment, ne peut amener qu'à la dépression, puisque en n'ayant plus de satisfaction dans ses besoins, eh bien, la victime s'épouise et elle perd totalement l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, elle est vraiment liée à cette capacité à prendre soin de soi et à être fière de soi. L'estime de soi, la confiance en soi sont des qualités nécessaires pour aller bien, pour prendre sa place et poser ses limites. Donc, trouver des solutions à cette relation d'emprise, eh bien, pour la victime, c'est s'autoriser à penser à elle-même, s'autoriser à prendre soin de ses besoins et à poser ses limites pour aller bien. Donc, évidemment, tout cela a une racine dans l'enfance et c'est important aussi de prendre en considération quelles sont les blessures de l'enfance qui ont pu favoriser cette trop grande prise en considération de l'autre à son détriment et ainsi ne pas entrer ou ne plus entrer dans le triangle de Kerman, qui, évidemment, est utilisé par le pervers narcissique à son avantage pour exploiter et détruire sa proie. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire Les victimes de pervers narcissiques dans la collection Sans questions réponses et c'est aux éditions ELPS. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous dis à bientôt.